... Alors moi j'ai vu ce film, c'est le carton de l'année, tout le monde en parle. Je suis parti au cinéma, dans la salle il y avait de tout, il y avait des Noirs, des Arabes, des Chinois, des Juifs. À côté de moi il y avait une vieille femme et je lui ai dit, vous voyez madame, c'est ça la France. Elle m'a répondu non, ça c'est les Asseziq. Je dis ok d'accord. C'est le genre de film qui fait du bien. Tu sais tu ressors de ce film, t'es heureux, t'es content. Tu vois moi à la fin, je dis à la dame, madame c'est vraiment ça la France, c'est la France d'aujourd'hui. Elle m'a dit c'est ça la France d'aujourd'hui ? Faut vraiment que j'aille voter aux Européennes. Et elle est partie comme ça, je l'ai vu partir cette dame. Et c'est ça le paradoxe de la France. Un film sur les minorités fait 9 millions au même moment où le FN fait 25%. C'est improbable. C'est comme Cahuzac qui défendait l'évasion fiscale alors que lui-même avait un compte à 500 000 euros en Suisse. C'est comme Jean-François Copé qui en a mis plein la gueule à Cahuzac alors que lui il avait détourné 11 millions. C'est comme François Hollande, lui c'est le pire Hollande. Tu sais le pays va mal, le chômage augmente, il est à 16%. Quand on lui dit comment ça va, il dit ça va tranquille, hamdoulilah. Non, ça va pas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est la question que se posent tous les Français depuis que François Hollande est président. Même lui se pose cette question. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Franchement, les Français me détestent. Ségolène me détestent. Valérie me détestent. Julie Gaye me détestent. Sarkozy, lui il m'aime bien, il m'envoie un texto. Ne lâche rien, continue, on se voit en 2017. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Sincèrement. Mais en tout cas, moi je pense que Hollande, il aimerait bien avoir le succès du film. C'est obligé, parce qu'il aimerait bien remonter dans les sondages. Et le vrai succès du film, c'est le casting. Casting, quatre étoiles, Christian Clavier, Chantal Lobby, Harry Habitant, le noir, le chinois, l'arabe, les quatre filles. Honnêtement, c'est... On les connaît pas les autres. Honnêtement, une affiche avec un noir, un arabe et un chinois, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu ça depuis les pubs pour l'UNICEF. Soyons honnêtes, certainement. Mais la vraie star du film, c'est Christian Clavier. Christian Clavier. Il y a quelques années, il faisait un peu petit connard, Clavier, tu vois. Depuis son rôle dans les profs et dans le bon Dieu, il est redevenu banquable. C'est comme quoi il y a encore des gens de l'UMP qui s'en sortent. Ça fait vraiment plaisir, sincèrement. Mais moi, ce que j'aime dans le film, c'est que le film, ils ont réussi à éviter les gros clichés. Dans le film, le chinois, il est banquier. Il connaît rien à l'informatique, il veut pas racheter la banque. Ils ont esquivé les clichés. Le noir veut se marier avec une seule femme. C'est cool. L'arabe, il passe tous ses journées au tribunal, c'est pas ce que vous croyez, il est avocat. Le juif, il a pas d'argent, pas de réseau, pas d'oseille. Il est en galère. Ça, c'est pas les clichés, ça. Ça le sert vraiment. Mais bon, comme tout film a succès, qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu, a aussi son lot de polémiques. Les gens se disent, est-ce qu'en voulant dénoncer le racisme, ce film n'en fait pas l'apologie. Est-ce que dans le cinéma français, les acteurs noirs, arabes et chinois pourront un jour jouer d'autres rôles que des rôles de noir, d'arabe ou de chinois ? Est-ce que Christian Clavier pourra jouer un autre rôle que j'accouille, la fripouille ? Est-ce qu'ils vont faire une suite ? A toutes ces réponses, moi, je pense que la seule qu'on peut dire qu'on est sûr, c'est qu'il y aura une suite. Et imaginez la suite. J'imagine, moi, les producteurs dans le bureau, tu sais, les mecs qui disent, alors, génial, on a cartonné, oh là là, on a cartonné. Un film avec un noir, un arabe, un blanc qui cartonne, on avait pas vu ça depuis France 98. On est champions, quoi, on est champions, on est les champions, tout le monde. On est les champions, on est, on est, on est champions. Et un, et deux, et trois millions, et quatre, et cinq. Et six millions, et six, voilà, jusqu'à dix millions, voilà. On va continuer, on va tout niquer, les gars, il ne faut pas tout faire tant que les choses, on va faire une suite. On fait une suite, les gars, ok ? Pourquoi une suite ? Parce qu'on va prendre de l'osé, parce que les gens aiment bien, les gens aiment bien les suites, voilà. On va faire la même chose, mais avec d'autres communautés. Passez-moi des communautés qui marchent, que les gens aiment bien, passez-moi des communautés. Les gays, ouais, ça marche bien, les films sur les gays. Ouais, la cage aux folles, le Brokeback Mountain, 300, ça marche bien, ça, vous savez. 300, c'est pas un film gay ? Arrêtez, 300 barbus, torse nu, huilé, avec des jupes et des sandalettes, attends. C'est des spartiates, non, c'est la gay pride, arrêtez, rien. Passez-moi d'autres communautés qui marchent bien. Les handicapés, ouais, les gens aiment bien les handicapés, ça cartonne au cinéma, les handicapés. Ouais, touchable, bienvenue chez les ch'tis, les gens aiment bien les films chez les handicapés, c'est. Oui, ça va cartonner. Quoi d'autre qui va marcher ? Les roms, génial, ouais, les roms, c'est bien. Les roms, ça marche, en ce moment, il y a aussi des comédies musicales qui marchent. On peut mixer roms et comédies musicales. On peut faire, par exemple, après 1789, les amants de la Bastille, 2014, les amants de la ligne 13. Ça peut marcher, ça. Mais oui, mi-révolutionneur, mi-accordéoniste. Ou bien après, Robin, Robin des bois, Roumain des bois, il vole, mais il a pas de bras. Voilà, on peut faire ça. Ça va cartonner. Ouais, ouais. Ça va cartonner. Alors, les gars, pour le scénar, on fait comme le 1, on se casse pas le cul, hein. Des clichés, des clichés et des clichés. Voilà, tout le monde est bon ? Pardon ? Oui ? Vous voulez faire la BO du film ? Vous êtes qui ? Le stagiaire, d'accord. Je vais bien niquer les gens, mais il y a des limites, quand même. Ok, faites écouter votre musique, on écoute votre musique. Je veux vivre, 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 vivre. Arrêtez, arrêtez. Les gens se font pas niquer jusqu'à là, quand même. Arrêtez vos conneries. Le Bonne Gaston ! Applaudissements pour Donnel. T'es qu'on ne demande qu'à en rire, retrouvez vos humoristes préférés, les sketchs occultes et les nouveaux, les vidéos exclusives, les coulisses, alors abonnez-vous. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021